Salut tout le monde, c'est Michou ! Et non, c'est encore le taré avec ces histoires bizarres ! Et là, je peux vous dire que je suis venu avec du lourd ! Car à un niveau histoire gore et malsaine, il n'y a rien de mieux pour s'inspirer qu'American Horror Story. Alors si aujourd'hui, je vous racontais les véritables histoires qui se cachent derrière la saison 2 d'American Horror Story, ça vous intéresse ? Nous sommes en 1964 aux Etats-Unis, et un couple, Keith et Anna Walker, sont témoins d'événements étranges à leur domicile. Ils voient une apparition étrange dans le ciel, des bruits assourdissants, et des lumières aveuglantes déchirent le ciel. Et soudainement, Anna disparaît, et Keith, lui, reste inconscient. L'histoire de ce couple mixte témoigne l'apparition d'ovnis dans le ciel dans les années 60, est bel et bien inspiré d'un véritable couple, ayant réellement vécu les mêmes événements, ayant également soutenu devant tout le monde d'avoir été enlevé par des extraterrestres. Après une semaine de vacances au Canada, un couple, Betty et Barnet Hill, sont sur la route du retour le 19 septembre 1961. Tout se passait pour le mieux, lorsque le couple aperçoit dans le ciel une lumière qui se déplace de façon plutôt anormale. Barnet stoppe le véhicule, et sort dehors, afin d'observer l'étrange lumière, qui semble se rapprocher. La lumière se rapproche tellement que Barnet parvient à distinguer les formes d'un objet en forme de disque, orné de lumière, et possédant des hublots, où il est persuadé de voir des formes humanoïdes. Le couple prend peur, rentre dans le véhicule, et fonce à toute vitesse. Cependant, ils entendent un son dérangeant. Une sorte de bip, puis ils ressentent une sensation étrange, une sorte de torpeur. Comme lorsque l'on sort de son sommeil, et ils s'aperçoivent qu'ils ont parcouru plusieurs dizaines de kilomètres sans s'en être rendu compte. Le couple finit par rentrer à son domicile, et ils comprennent que leur blackout n'est pas le seul événement étrange leur étant arrivé. Leurs montres se sont arrêtées. La robe de Betty présente des tâches de poudre rose. La carrosserie de leur voiture est abîmée, et les chaussures de Barnet sont déchirées. Ils se plaignent également de douleurs étranges. Complètement vidés de leur force, ils vont dormir pendant deux jours entiers. Inquiets, ils vont signaler l'apparition de l'étrange objet, ainsi que les choses troublantes qu'ils ont pu constater. Le temps passe, et le couple semble très affecté par l'événement. Notamment Betty qui fait beaucoup de cauchemars, où elle voit des visages difformes avec des grands yeux de chat. Elle commence aussi à rentrer dans un état dépressif, souffre d'anxiété et de crise d'angoisse. Le couple va donc commencer une thérapie chez un psychiatre, pratiquant l'hypnose, afin de pouvoir faire ressortir des souvenirs oubliés chez le couple Hill. Et de ces séances, des souvenirs finissent bel et bien par ressurgir. Après être sorti du véhicule, ils virent l'engin spatial se poser, et des êtres en sortir. Des êtres de petite taille à la peau grise, avec un front large et de grands yeux. Très effrayant. Les créatures emmenèrent donc Betty et Barnet à bord de leur vaisseau, afin de passer ce qui semblait être des examens médicaux, à la suite de quoi l'une d'elles aurait expliqué, via une carte stellaire, l'endroit d'où ils venaient. Puis ils raccompagnèrent le couple à leur voiture, en leur affirmant qu'ils allaient tout oublier. Le récit semble en effet surréaliste, cependant le psychiatre affirme à qui veut l'entendre, que ces deux patients sont totalement de bonne foi, et qu'ils ne mentent pas. Plus tôt, j'ai fait mention de poudre rose, sur la robe de Betty, et celle-ci avait pris la précaution de ne pas laver sa robe, et de la garder de côté en cas de besoin. Cette robe a été analysée, et on n'a jamais su dire qu'elle était l'étrange substance, qui se trouvait sur la robe. Vous êtes dégueulasse. Barnet est mort en 1969, Betty, quant à elle, est décédée en 2004, et jusqu'au bout de sa vie, elle continua d'affirmer l'authenticité de son histoire. Kit Walker, après la disparition de sa femme, est directement accusé de son meurtre, et il est envoyé à l'asile d'aliénés de Briarcliffe, tenu par des religieuses. En parallèle, la ville est terrorisée par les meurtres sordides commis par un tueur en série se faisant appeler Bloody Face. Celui-ci, après avoir assassiné ses victimes, leur découpe le visage, afin de s'en faire des masques. Et Kit Walker est donc accusé d'être le fameux serial killer. Un psychiatre, le docteur Tredson, est donc envoyé sur place, afin d'évaluer l'état mental de Kit, et de savoir s'il est, oui ou non, Bloody Face. Nous apprendrons plus tard, dans la série, que ce docteur Tredson, est en réalité le véritable Bloody Face. Ce personnage de Bloody Face, aussi horrible qu'il puisse paraître, est bel et bien inspiré par plusieurs personnes. Et le côté écorcheur du personnage, obsédé par la figure maternelle, est inspiré par un premier homme, Ed Gein. De toutes les personnalités dont j'ai pu parler sur la chaîne, je crois que Ed Gein est le plus dérangé, et le plus dégueulasse, au point que je ne vais pas entrer dans tous les détails de l'histoire. Je vais commencer mon récit, en novembre 1957, dans la ville de Plainfield, dans le Wisconsin aux Etats-Unis. Alors qu'une femme, Bernice Worden, propriétaire d'une quincaillerie, est portée disparue. L'enquête dirige la police vers un premier suspect nommé Ed Gein. Celui-ci était en effet le dernier client connu de la quincaillerie. En plus de cela, l'homme était vu comme un solitaire un peu étrange. Et la ferme de Ed Gein, est alors le premier endroit que la police va inspecter. Et il faut s'accrocher. Tout d'abord, les autorités constatèrent que la maison était totalement en bordel. De plus, ils s'en dégageaient une odeur horrible, presque insoutenable. Car comme vous pouvez vous en douter, Ed Gein portait le parfum Scorpio. Non. Il ne faut que peu de temps avant que la police ne tombe sur le corps d'une femme. Elle était pendue et éviscérée comme un gibier. Et la tête avait été coupée. Et on la retrouve un petit peu plus loin dans la maison. Cette tête, c'était celle de Bernice Worden. La femme disparue. Seulement, la découverte du corps était loin, très loin, d'être la seule horreur retrouvée dans la maison de Ed Gein. On retrouva chez Ed Gein, une ceinture. réalisée à part de tétons de femmes, assemblées les uns aux autres. Un bol creusé dans un crâne humain. Le lit était décoré de crâne également. Les abat-jour étaient cousus avec de la peau humaine, ainsi que les divers fauteuils. On retrouva dans une boîte à chaussures des sexes féminins séchés, des entrailles, et même une seconde tête coupée. Promis, un jour, je vous ferai un top 5 des plus jolies fleurs. On retrouva un t-shirt, fabriqué exclusivement avec de la peau humaine. T-shirt qu'il appréciait porter, imaginant être une femme. On retrouva aussi plusieurs masques, découpés dans de véritables visages. Top 5 des plus belles fleurs. La rose. Ça sent bon ! Le jasmin. Ça sent bon aussi ! La fleur de lotus. Wow ! Mon chat. C'est pas une fleur ! Le magnolia ! Edgine vivait donc dans un musée des horreurs. Mais alors, qu'est-ce qui l'a mené jusque-là ? Tout commence dans son enfance. Lui et son frère, Henry, sont élevés par leur mère, Augusta, qui avait, disons-le, une éducation un peu spéciale. Augusta était une fanatique religieuse, qui ne jurait que par la Bible. Ed et son frère avaient l'interdiction formelle de se faire des amis et de sortir de la ferme, hormis pour aller à l'école. Cela a créé chez Edgine un vrai handicap social, qui le suivra toute sa vie. Augusta aimait également dire à ses fils que toutes les femmes étaient des prostituées, des êtres indignes de respect, et que le monde était un enfer, habité par des êtres dépravés. Ed en est arrivé à un tel dégoût de la sexualité, voire de son propre corps, qu'il désirait se faire une ablation du sexe, mais qu'il ne fit jamais. Viendra couper ZZ ! Les années passent, et Ed et Henry sont désormais adultes. Cependant, Ed est fasciné par sa mère, la considérant presque comme une figure divine, ce qui n'est pas du tout le cas de son frère. Cela les a donc menés à de nombreux conflits, à de tels points qu'on soupçonne Ed d'avoir tué Henry. Car en 1944, un incendie se déclare à la ferme familiale. Les deux frères partent pour l'éteindre, cependant, seulement Ed revient. Des recherches sont menées, et le corps de Henry est finalement retrouvé. Mais étrangement, il était positionné bien loin de là où l'incendie s'était déclaré. De plus, il présentait de nombreuses traces de coups sur le visage. Et pourtant, l'enquête en conclut que Henry est mort d'une crise cardiaque. Près d'un an plus tard, Augusta, la mère de Edgine, décède suite à plusieurs AVC. Et l'homme est complètement terrassé. On estime que c'est à ce moment-là que la santé mentale de Edgine va définitivement s'écrouler. Il se laisse aller, et au bout de quelques mois, la ferme et la maison sont en piteux état. Sauf la chambre de sa mère, qu'il entretient régulièrement. Il la garde dans un état inchangé depuis sa disparition. D'ailleurs, il se rend constamment au cimetière afin d'aller voir sa mère. Et c'est durant cette période qu'il va commencer à observer les différents enterrements qui ont lieu, afin de revenir à la nuit tombée pour déterrer des corps. Des corps fraîchement inhumés. La plupart du temps, des femmes ayant plus ou moins le même âge que Augusta. C'est donc sur ces corps qu'il va prélever divers organes ou morceaux, et dont il va se servir pour créer divers objets décoratifs. Malgré les horreurs évoquées, Hedgin n'est pas à proprement parler un tueur en série. Il n'a tué que deux femmes. Bernie Swarden, dont on a parlé un peu plus tôt, et une autre femme nommée Marie Hogan, dont on retrouva la tête au domicile de Hedgin. À la suite de ses découvertes, il est arrêté, et on lui diagnostique de lourdes pathologies mentales. Il est donc envoyé en hôpital psychiatrique. Après son arrestation, la maison de Hedgin est brûlée. Les habitants de la ville ne voulant plus voir ce vestige des horreurs. Hed finira par mourir d'un cancer en 1984, à l'âge de 77 ans. La dérangeante histoire de Hedgin n'a bien sûr pas inspiré que le personnage de Bloody Face, mais également servi de base au personnage de Norman Bates, que l'on a pu voir dans le film Psychose de Alfred Hitchcock ou dans la série Bates Motel. Un homme dérangé, extrêmement proche de sa mère, qui va complètement vriller quand celle-ci va disparaître. On peut citer également le personnage de Leatherface dans Massacre à la tronçonneuse qui aborde de jolis masques faits en peau humaine, confectionnés par ses soins et qui apprécie la décoration intérieure à base de touristes égarés. Et enfin, on peut citer le personnage de Buffalo Bill dans le film Le silence des agneaux qui capturait des femmes afin de les écorcher pour se faire des jolis habits en peau humaine. Inutile de dire que Ed Gein aurait fait un tabac sur Vinted. Et on n'en a pas fini avec le personnage de Bloody Face car j'ai parlé du côté dégueulasse et dérangé du personnage qui déterrait des corps pour en faire des abat-jour. En revanche, son côté serial killer et détraqué sexuel est inspiré par un autre tueur en série, Ted Bundy. Ted Bundy, comparé à de nombreux tueurs en série, a une enfance normale au sein d'un foyer aimant. Il est né en 1946 et son enfance n'est pas particulièrement mouvementée. Mis à part que Ted a du mal avec les relations avec les autres. Il a du mal à se faire des amis, cela ne l'intéresse pas. Il va faire des études de psychologie dont il sort diplômé. Il va s'engager en politique dans le parti républicain. Il va même commencer des études de droit. Mais durant cette période, Bundy change de comportement. Il est de plus en plus distant avec ses proches, notamment avec sa compagne avec qui il coupe les ponts brutalement. Et durant cette même période, il va abandonner ses études de droit. Ted Bundy commence à agresser des jeunes femmes au début des années 70 en les suivant dans la rue. Et son premier effet connu est daté au 4 janvier 1974 quand il panètre dans le domicile d'une jeune femme qu'il frappe violemment et dont il abuse. C'est alors le début de sa carrière criminelle et de plus en plus de femmes sont portées disparues au cours des mois qui suivirent. On retrouve des restes humains dans des forêts environnantes. Des femmes ayant été sauvagement battues, étranglées et abusées. Mais les corps des disparus ne sont pas toujours retrouvés. Néanmoins, des victimes de Ted Bundy sont parvenues à lui échapper. Et on a pu fournir sa description à la police. Il est poli, élégant et plutôt bel homme. Non, c'est pas moi. Qui les aurait abordés avec un bras en écharpe. Il leur aurait demandé un coup de main pour l'accompagner à sa voiture pour porter des valises. C'était sa technique. Paraitre handicapé ou blessé afin de ne pas éveiller les soupçons des victimes et les attirer à sa voiture. De là, il les assommait et les emmenait plus loin afin d'abuser d'elles et de les tuer. L'homme est brun et conduit une coccinelle beige et il se présente à ses victimes comme s'appelant Ted. Mais non, c'est un débile ! Les enquêteurs remarquent aussi qu'il y a une similitude entre les victimes. Elles se ressemblent. Elles ont des longs cheveux raides et bruns avec une raie au milieu et ont à peu près le même âge, environ 18 ans. Un portrait robot de l'agresseur est réalisé et diffusé. Et certaines personnes reconnaissent Ted Bundy et la police est prévenue. En parallèle, Ted Bundy est arrêté par la police pour un contrôle routinier. Et dans son coffre, on retrouva un masque de ski, un deuxième masque fabriqué avec des bas de collant en nylon, un pied de biche, des menottes, des sacs poubelle, une bobine de corde, un pic à glace, un matériel pouvant servir à des effractions. De plus, il conduit une coccinelle beige. Il est arrêté et il est formellement reconnu par une de ses victimes ayant réussi à prendre la fuite. D'autres témoignages viennent l'accabler et un procès va s'ouvrir. Mais Bundy, très sûr de lui, ayant suivi des cours de droit, décide de se défendre lui-même au tribunal. Il aura donc accès à la bibliothèque de son lieu de détention provisoire afin de pouvoir préparer sa défense. Mais il profite de l'occasion pour sauter par la fenêtre et de s'enfuir avant d'être rattrapé quelques jours plus tard. Et une seconde fois, il va réussir à s'échapper de sa cellule de prison. Et avant que les gardiens ne s'en aperçoivent, il avait quitté Washington pour la Floride. Dans sa cavale, Bundy ne peut résister à ses pulsions et rentre dans une résidence d'étudiante et commet un massacre. Il se rend dans différentes chambres et va battre, étrangler ou violer plusieurs jeunes femmes le même soir. On va très vite comprendre qu'il s'agit de Ted Bundy. Il figure alors sur la liste des dix criminels les plus recherchés des États-Unis. Quelques temps plus tard, il est contrôlé par un policier. Mais Bundy résiste et tente de s'échapper. Et là, il est arrêté et pour de bon. Un dernier procès a lieu où on le reconnaît coupable d'une trentaine de meurtres, puis d'accrétion, d'abus sexuels et même de nécrophilie. Et il est condamné à mort. Il passera sur la chaise électrique le 24 janvier 1989. Et pour les amateurs d'objets un peu glauques, la fameuse coccinelle de Ted Bundy est aujourd'hui exposée au Musée National du Crime et Châtiment de Washington. L'Institut de Briarcliffe abrite donc de nombreux personnages plus ou moins dérangés. Cependant, il n'y a pas que les patients qui soient dangereux. Car certains membres même du personnel le sont tout autant. Briarcliffe possède son propre médecin, le docteur Arthur Arden, qui se livre à d'étranges expériences sur les patients de l'asile. Et au cours de la série, nous en apprenons plus sur le personnage, notamment sur son passé. Le docteur Arthur Arden était plus connu auparavant sous le nom de Hans Gruber, ancien officier nazi ayant commis des horreurs. Une fois de plus, ce personnage est bel et bien inspiré d'un véritable homme, Joseph Mengele. Alors là, je vous le dis tout de suite, on va rentrer dans des sujets un peu sensibles, donc il ne veut pas y avoir énormément de blagues. Joseph Mengele naît le 16 mars 1911 en Bavière. Plutôt bon élève, il va entamer des études de médecine. Il obtiendra son diplôme en 1937, la même année où il adhère au parti nazi. Mengele s'intéresse beaucoup à l'anthropologie, à l'eugénisme et à la génétique humaine. Il adhère à de nombreuses théories médicales sur les races, parfaitement en adéquation avec l'idéologie nazie. D'ailleurs, il va rapidement monter en grade dans le parti, car il va être promu au rang de capitaine SS en 1943 et il sera affecté au camp de concentration de Auschwitz. Des déportés de toute l'Europe arrivent par milliers au camp. On y trouve entre autres des juifs, des homosexuels, des tziganes ou des opposants politiques. A leur arrivée, les déportés étaient triés. Certains partaient au travail forcé, d'autres partaient directement dans les chambres à gaz pour être exécutés. Cependant, parmi les personnes qui procédaient à cette sélection, se trouvait le docteur Mengele. Et cela était une aubaine pour lui, car il allait pouvoir exercer de nombreuses expériences sur des déportés, arrivant en quantité phénoménale et le tout sans impunité ni contrainte. Et ces déportés, il va les utiliser comme cobayes pour des expériences inhumaines. Parmi les horreurs qu'a pu commettre Mengele, on peut par exemple citer l'injection de différents produits chimiques dans certaines parties du corps. Dans les yeux, par exemple, pour en changer la couleur. Parfois, certaines de ces injections laissaient la victime complètement paralysée. Mengele procédait aussi régulièrement à des stérilisations ou à des amputations. Prélevait même parfois des organes et bien sûr le tout sans anesthésie. Il inocule différentes maladies aux victimes afin d'en étudier l'évolution. Les expose aussi à des froids ou des chaleurs extrêmes afin d'en tester les limites. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que la plupart des personnes lui servant de cobaye étaient des enfants. Son sadisme l'avait poussé à faire construire une aire de jeu devant son laboratoire. De plus, il offrait aux enfants des friandises afin que ceux-ci baissent leur garde. Joseph Mengele était également fasciné par les jumeaux. Il voyait en eux un moyen de percer le secret de la fertilité. Les jumeaux étaient sa principale cible. S'il parvenait à maîtriser la fécondité, les femmes allemandes pourraient mettre au monde plusieurs enfants à la fois. Et les pertes causées par la guerre seraient donc vite comblées. Il infligeait diverses tortures à l'un des jumeaux afin de voir si l'autre réagissait. Si cela avait un impact physique. Si l'un mourait de maladie, il exécutait l'autre afin d'analyser ses organes. A plusieurs reprises, il opéra des jumeaux en l'épousant l'un à l'autre afin d'en faire des siamois. Les jumeaux n'étaient pas la seule obsession de Mengele. Car les personnes possédant des particularités physiques, comme des handicaps, étaient disséquées par Mengele. Ce sont comme cela que des centaines et des centaines de personnes succombèrent à la folie et au sadisme de celui que l'on surnommait maintenant l'ange de la mort. Cependant, en 1945, peu avant la libération du camp de Auschwitz, Mengele fut le camp de la mort. Et durant de nombreux mois, il travaille comme ouvrier agricole sous une fausse identité. Puis comme la chasse aux nazis et aux plus grands criminels de guerre se faisaient de plus en plus importante, il quitte l'Allemagne pour se réfugier en Argentine où il s'intègre très bien et vit des années paisibles en travaillant comme charpentier. Il est tellement à l'aise qu'un jour, il se rend à l'ambassade afin de récupérer son véritable nom. Oui. Cependant, l'Argentine est bien connue pour à l'époque fermer les yeux sur de nombreux anciens nazis venus se réfugier depuis la fin de la guerre. Ce qui n'échappe pas au Mossad, l'agence des renseignements israéliens qui ont fini par capturer Adolf Eichmann, un autre criminel de guerre nazi et ami de Mengele. Ce dernier va donc une nouvelle fois fuir, cette fois-ci vers le Brésil, proche de São Paulo où encore une fois, il coule des jours paisibles. Et ce, jusqu'à la fin de sa vie, car il est retrouvé le 7 février 1979 sur une plage à l'âge de 67 ans ayant succombé à une crise cardiaque. injustement, Joseph Mengele, l'ange de la mort de Auschwitz, n'a jamais payé pour ses crimes. Ça fait un moment que c'est devenu vachement sérieux là, non ? Jean-Marie, à toi. C'est le mec qui bouffe le cul d'une pute à 10 euros. Merci Jean-Marie. Lors de son séjour à Briarcliffe, Keith se lit d'amitié avec une jeune femme nommée Grace, avec qui va naître une idylle. Grace est une femme d'apparence assez douce. Cependant, sa présence à Briarcliffe s'explique par les meurtres violents qu'elle aurait commis sur les membres de sa famille en les massacrant à coups de hache. Le personnage de Grace est très librement inspiré d'une femme ayant été accusée de faits similaires, Lizzie Borden. Lizzie Borden est née en 1860 dans le Massachusetts aux Etats-Unis. Elle a une sœur, Sarah, et elle est la fille de Andrew Jackson Borden, un homme d'affaires très aisé financièrement. Après la mort prématurée de sa femme, Andrew se remarie avec une femme nommée Abby, ce qui déplaît fortement à Lizzie. En effet, elle n'avait aucune confiance en sa belle-mère et elle était persuadée qu'elle était avec son père uniquement pour l'argent, ce qui entraînait tensions et conflits au sein du foyer. Une autre source de conflits entre Lizzie et son père était leur mode de vie. Andrew était l'un des hommes les plus riches et fortunés de la région et pourtant, il vivait sans excès. Il n'habitait même pas le quartier le plus huppé. Il vivait extrêmement simplement, ce qui Lizzie ne comprenait pas, aspirant à de plus grandes choses. Elle aimerait bien un peu de tunasse. Les conflits s'intensifient lorsque Andrew commence à faire des cadeaux à sa femme et à la famille de celle-ci. Quelques temps plus tard, après un dîner, les parents Borden se sentent extrêmement mal. Abby, elle, est persuadée que l'on a empoisonné le repas de manière volontaire. Mais le médecin la rassure en lui disant que ce n'était qu'une intoxication alimentaire. Cette même semaine, pendant un jour comme les autres, Andrew rentre de sa balade quotidienne. Il cherche sa femme mais Lizzie lui affirme qu'elle est sortie. L'homme va alors s'installer dans le divan et faire une sieste. La domestique, elle, se reposait à l'étage jusqu'à ce qu'un cri la sorte de sa torpeur. Celui de Lizzie est la cause de ce hurlement. Andrew Borden est allongé sur le divan, la tête complètement explosée à coups de hache. L'homme d'affaires est méconnaissable. Le voisin de la famille, également médecin, vient porter assistance aux deux femmes et ne peut que constater le triste état de l'homme qui a reçu une dizaine de coups de hache en plein visage. D'autres personnes entrent dans la maison afin de l'inspecter et trouvent alors à l'étage dans la chambre parentale le corps de Abby allongé sur le sol. Elle aussi avait reçu de nombreux coups à la tête. Le meurtrier s'est encore plus acharné sur la pauvre femme. La police interroge donc les membres du foyer et selon Lizzie, son père se serait disputé avec un homme un peu plus tôt. Homme qu'elle ne connaissait pas. Mais l'enquête ne mène à rien. Le peu de suspects interrogés sont très vite écartés. En revanche, les explications de Lizzie sont assez peu crédibles, se contredisent ou n'ont pas de sens. Et peu à peu, c'est la jeune femme qui sera la principale suspecte. Les soupçons sont encore plus appuyés quand le pharmacien du coin témoigne avoir eu la visite de Lizzie deux jours avant le meurtre afin d'acheter du cyanure, ce que bien sûr le pharmacien a refusé. C'est un peu con, oui. Elle est arrêtée et un procès a lieu. Procès qui aura pour conséquence de l'acquitté. Faute de preuves suffisamment solides. Après cela, elle fut rejetée par la communauté et finit sa vie seule, puis mourut en 1927 d'une pneumonie. Le cali de Ziborden a été très médiatisé à son époque et s'est inscrit dans l'imaginaire collectif américain et est encore très célèbre aujourd'hui au point d'en inspirer des comptines pour enfants. Elle aura inspiré la culture populaire et on peut voir de nombreux reportages sur l'affaire et même un film retraçant son histoire où Lizzie Borden est interprétée par Christina Ricci. Épouse-moi. Quoi ? Bah, je dis juste que si elle a envie de m'épouser, j'ai des arguments. Je... Je sais faire des délicieux smoothies. Appelle-moi. Au cours de la série, une nouvelle pensionnaire est admise à Briarcliffe, Charlotte Brown, qui reconnaît le docteur Arden. C'est elle qui révèle la véritable identité de l'homme et affirme qu'elle est en réalité Anne-Franck toujours en vie. Anne-Lise-Marie-Franck, plus communément appelée Anne-Franck, est née en 1929 en Allemagne. On va encore partir dans la galéjade. Étant de confession juive, la famille Franck va quitter l'Allemagne en 1934 pour s'installer à Amsterdam, aux Pays-Bas, dans l'espoir d'échapper à l'antisémitisme qui prend de l'ampleur dans leur pays d'origine. Le père, Otto, a des connaissances sur place et va rapidement trouver un travail. Anne et sa sœur, Margot, vont à l'école. Les choses semblent bien se dérouler, mais pourtant, la guerre est déclarée en 1939 et l'Allemagne envahit la Pologne. Et l'année suivante, c'est les Pays-Bas. Maintenant occupée par l'Allemagne, de nombreuses restrictions sont infligées aux Juifs. Ils vivent comme cela jusqu'en 1942 où ils décident de se cacher dans une annexe de l'entreprise de Otto Frank. Et c'est d'ailleurs comme cela que sera surnommée cette cachette, l'annexe, qui va donc accueillir les parents et les deux petites filles. Ce sont des employés de Otto qui seront leurs complices. Ils leur ramèneront de la nourriture et des nouvelles de la guerre. Plus tard, ils sont rejoints par une autre famille, les Van Pels, au nombre de trois personnes. Et enfin, un dernier individu vient se joindre à tout le monde. Ils vivent tous ensemble, tant bien que mal. Il arrive que des tensions se fassent sentir entre les individus. Et pour se changer les idées, Anne lit et étudie. Mais elle trouve du réconfort dans l'écriture d'un journal intime. Elle y parle de son ressenti sur la vie qu'elle mène, sur ses peurs, ses peines, mais aussi sur ses rêves et sur ses ambitions. Et des mois durant, elle va continuer à remplir les pages de son journal. Quand en 1943, elle entend à la radio le ministre de l'éducation du gouvernement néerlandais en exil, dire qu'après la guerre, il faudrait rassembler et publier tout ce qui avait attrait aux souffrances du peuple néerlandais durant l'occupation allemande. Elle va donc s'atteler à l'écriture d'une seconde version de son journal, qu'elle soit publiée comme un roman qu'elle nommera l'annexe. Une version écrite différemment. En même temps, Anne a grandi et sa manière de penser et de raisonner également. Cependant, Anne n'a pas le temps de terminer ses écrits car un jour, la police débarque à l'annexe. Tout le monde est arrêté et la famille Franck est envoyée à Auschwitz où ils sont séparés. En 1945, à la fin de la guerre, Otto Franck est relâché et on lui apprend la mort de sa femme, Edith. Cependant, il a encore l'espoir de retrouver Anne et Margot. Il espère des mois durant avant de finalement apprendre que ses filles n'ont pas survécu. L'une et l'autre ont attrapé le typhus dans le camp. Un jour, l'une de ses collaboratrices vient le voir en lui donnant les cahiers de Anne qu'elle avait trouvés dans l'annexe après l'arrestation de ses occupants. Il va se plonger dans les récits de sa défunte fille non sans douleur. Et pour honorer la mémoire de celle-ci, car c'était son désir, il va publier ses récits. Et c'est en 1947 que le journal de Anne Frank sera disponible pour tous. Un récit qui sera le témoin d'une époque, d'une souffrance qui va toucher des millions de personnes à travers le monde, à travers le temps. C'est un récit qui aujourd'hui encore est étudié dans les écoles. On peut voir l'original du journal à la maison de Anne Frank à Amsterdam, le lieu même de l'entreprise de Otto qui abritait l'annexe. Jean-Marie ? Vous connaissez la différence entre un 69 et un chalet suisse ? La vue ! Merci Jean-Marie. La saison 2 d'American Horror Story oscille entre science-fiction, mysticisme religieux, enlèvement extraterrestre, possession démoniaque, histoire de tueur en série et véritable personnage historique. Cette saison est un véritable smoothie. Christina Ricci, épouse-moi ! Et selon une grande partie des fans de la série, ce serait l'une des meilleures saisons. Elle est riche, elle est gore, elle est malsaine, elle a tout pour me plaire, comme Christina Ricci. Coucou !